Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, depuis l'annonce dimanche par le Président Macky Sall du report de l'élection présidentielle, le Sénégal est au bord du chaos. Alors que depuis plus d'un an, il a multiplié les manipulations pour influer sur sa succession, c'est le principe même de celle-ci qui n'est maintenant plus garanti. Il a d'abord laissé planer le doute sur sa volonté de briguer un troisième mandat, quand la Constitution lui en autorise deux, puis a renoncé face à la colère populaire. Le pouvoir sénégalais a alors multiplié, dans une pure logique de l'offert, les procès contre son principal opposant, Ousmane Sonko, qui a finalement été déclaré inéligible pour avoir diffamé l'un de ses ministres. Mais les différents partis d'opposition n'ont pas renoncé. Sentant l'élection à haut risque pour son dauphin, Macky Sall est alors passé en force et a fait adopter une loi qui reporte les élections de la fin du mois, à la fin de l'année. Cette loi proscrit aussi désormais la procédure des parrainages citoyens, éliminant ainsi tous les candidats légalement désignés par le peuple. Monsieur le Ministre, au-delà de son contenu antidémocratique, vous avez vu comme moi les conditions dans lesquelles cette loi a été adoptée. En l'absence des députés d'opposition, que la police a fait évacuer de force de l'Assemblée. Le 23 juin 1789, au nom de ses collègues refusant d'obéir au roi, Mirabeau a prononcé ces fameux mots. Aller dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Eh bien, Monsieur le Ministre, c'est exactement ce qui est arrivé aux députés sénégalais. Certains ont d'ailleurs été encore arrêtés hier. Et face à cela, la France, patrie de la démocratie, et malgré un douloureux passé colonial grand ami du Sénégal, ne peut rester silencieuse. Alors que nos échecs, sur lesquels ont prospéré nos ennemis, nous ont totalement marginalisés au Sahel, notre voix, la vôtre, est plus que jamais attendue à Dakar. En recevant Macky Sall à l'Elysée, en novembre dernier, le président Macron avait semé le trouble. Mais peut-être avait-il encore le bénéfice du doute. Celui-ci n'est désormais plus permis. Alors comme démocrate et internationaliste convaincu, je crois connaître votre engagement, Monsieur le Ministre, et surtout comme ministre de la France, condamnez-vous clairement le coup d'état institutionnel en cours au Sénégal et appelez-vous comme l'Union africaine et la CDAO au maintien des élections le 25 février prochain. Je vous remercie.